Paix donc à l'âme de Kadiatou, Mors Kamara, brave guerrière, repose en paix, nous ne t'oublierons jamais. Et puis, cette brève en partance pour Bokeh, ce lundi matin, le joueur de Wakiria Asse de Bokeh, capitaine du Sili Espoir, Désiré Yao Dési, a péri dans un accident de la circulation survenue à Balandougou sur la nationale Bofa Bokeh. Le Dauphin était en compagnie de certains de ses coéquipiers à bord du véhicule quand il a fait le tragique accident qu'il a emporté finalement. Comme on l'en sait dans les titres, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée en abrigé slègue a tenu parole. Les enseignants titulaires ont repris le chemin des classes après trois mois de grève au lycée équipé. Les élèves ont reprendu prison et les enseignants promettent de continuer les programmes déjà entamés par les contractuels engagés en début d'année par le gouvernement. Le reporter sur le terrain, Abdurman Ba, Amara, Alexis, là, on fait le constat. Nous sommes à l'école primaire et au collège Jipé. Ici, les cours étaient dispensés même en période de grève. Pour ce deuxième jour de retour des enseignants grévistes, les salles de classe affichent une ambiance bon enfant. Bon, je me sens super bien parce qu'aujourd'hui on a commencé les compositions, les élèves sont contents, on a bien commencé le cours. Je suis très fier pour le retour de nos titulaires parce que si nous prenons par exemple à Kipé 2 ici, l'effectif est plutôt riche. Maintenant que les enseignants titulaires ont repris le service, les esprits penchent sur l'avenir des contractuels. Pourtant, une mesure raisonnable est déjà prise. Nous sommes en train de prendre, vous savez, il y a ces contractuels vraiment qui sont performants. Donc eux, je les ai déjà titularisés. Bon, les titulaires et les contractuels vont travailler de concert. Les titulaires vont approcher les contractuels pour les aider à mieux se préparer pédagogiquement dans l'enseignement des enfants. Durant cette période de grève, les cours étaient dispensés certes, mais à un rythme très lent. En fait, il faut le reconnaître, les cours n'ont pas évolué comme cela a été, n'est-ce pas, prévu. Donc, les programmes ne sont pas arrivés à la limite qui était escompté. Après les compotions, dès le lundi 26, les cours de rattrapage seront affichés. Dans certaines écoles, achever les programmes reste un énorme défi pour les responsables éducatifs. Question. Maintenant que les élèves ont retrouvé leurs enseignants titulaires, que deviendront les enseignants contractuels ? Ces derniers assuraient les cours dans les salles de classe durant toute la période de grève lancée par le SLEG. Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Djibril Bar et Amar Aleksilar. Ce lundi, qui marque le retour des enseignants en classe, interpelle les responsables d'école sur le cas des enseignants contractuels. Ils ont assuré la relève malgré quelques incidents enregistrés à leur début. Des incidents qui traduisaient le rejet de leur présence dans les établissements scolaires par les apprenants. Pour cet encadreur, l'heure n'est pas à s'inquiéter. Je ne vous assure pas du tout, personne n'est venu remplacer quelqu'un. Ils sont là pour un emploi. L'état déjà a besoin d'enseignants. Cet autre tente de rassurer et déplore ce qui s'est passé. On ne les remercie pas, on les prépare. Il faut préparer la relève. Il y a des écoles en construction. Ils vont passer un test après le test. Ceux qui seront admis seront admis au compte de ces écoles qui sont en construction. Le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, lui, a quelques idées pour le cas des enseignants contractuels. Il indique que ces derniers peuvent œuvrer dans d'autres activités scolaires analogues. Il faut comprendre que c'est des gens qui ont l'habitude de faire des prestations dans les écoles privées et pour des candidats qui préparent les examens de fin d'année. Donc ils peuvent être amenés à mettre tout ça à côté de la suppléance. Il conclut pour dire que certains se verront engagés dans les départements d'enseignement supérieur et technique. Il y avait de l'effervescence à l'Institut supérieur des arts de Guinée à Dubréka. Les étudiants ont manifesté leur mécontentement ce lundi. Ils dénoncent le manque de courant, l'insuffisance d'enseignants et de matériel dans les différents départements. Mamadou Kalisso signe ce commentaire. Très tôt ce lundi, les étudiants de l'ISAG ont pris d'assaut les locaux de leur institut pour se faire entendre. Ils dénoncent le manque de matériel dans les départements. Au cinéma audiovisuel, ils réclament des caméras, des trépieds et des ordinateurs. Ceux qui font la musique demandent des guitares, des tam-tam, des pianos, mais aussi des coras qui leur permettent de faire la pratique. Au département art dramatique, d'après de nombreux étudiants, des cours ont été reportés au second module faute d'enseignants. Autre facteur qui empêche le déroulement normal des cours à l'Institut supérieur des arts de Guinée, c'est le manque d'électricité. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a même pas d'instrument. Et à l'ISAG, nous sommes même incapables de trouver le courant pour les étudiants, pour vraiment, pour leurs cours. Regardez très bien dans quelle situation nous suivons les cours. Il n'y a même pas de ventilateur dans les salles de place. Il n'y a pas de ventilateur. À l'ISAG, la plupart des cours ne peuvent être dispensés sans courant. Selon nos sources d'informations, le groupe électrogène de l'Institut est à l'arrêt par manque de carburant. Les étudiants disent être déterminés à poursuivre le mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Il n'y aura pas de cours en tant que c'est pas réglé. Cette autre protestation des étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée pour réclamer le courant doit interpeller l'ambassadeur russe en Guinée qui affirmait récemment que la Guinée est sur le point d'être le pays le plus électrifié d'Afrique. Après le ministre de l'Énergie la semaine dernière, c'est son collègue des mines et de la géologie qui était face à la presse ce lundi pour présenter les acquis, les défis et les perspectives de son département. Ces séries de rencontres avec la presse sont la conséquence des instructions du président de la République à ses ministres afin qu'ils présentent aux populations les réformes qu'ils ont engagées conformément à la lettre de mission reçue. Selon Abdoulaye Magasouba, en huit ans, le secteur minier guinéen a fait deux fois plus de progrès qu'en 52 ans avant l'arrivée, bien entendu, du président Alpha Kondé. Le compte rendu est signé Idrissa Bari, Yacouba Travray. Avant 2011, le secteur minier guinéen était caractérisé par une opacité du cadre institutionnel et réglementaire du code minier et de son cadastre. Une réalité qui n'attirait pas les investisseurs à cause de la mauvaise qualité de la gouvernance dans le secteur. C'est pour inverser cette tendance tout en prenant en compte les réalités des communautés que le président, au lendemain de son investiture à la magistrature suprême du pays, a engagé des séries de réformes dans le secteur minier de la République de Guinée, notamment la révision du code minier aux meilleurs standards. Le meilleur code possible en termes de lutte contre la corruption et en termes de transparence. Le meilleur code possible en termes de prise en compte des besoins des collectivités locales. Le meilleur code possible en termes d'équilibre des intérêts entre l'État avec ses objectifs de développement socio-économique et les investisseurs en termes de recherche de profit. L'ambition des autorités guinéennes est de faire du secteur minier un véritable catalyseur de l'économie nationale, visant à renforcer son impact sur le développement socio-économique du pays. Selon le ministre des Mines, depuis 2011, la Guinée a attiré plus de 10 milliards de dollars d'investissement, dont 3 milliards sont actuellement en cours d'exécution sur le terrain, contre moins de 5 milliards de l'indépendance en 2010. En termes d'emplois directs, les mines guinéennes en 8 ans ont créé 17 000 emplois pour moins de 10 000 en 52 ans. Malgré ces acquis, le secteur minier guinéen est confronté à certains défis. Nous avons besoin, compte tenu de la diversité de nos ressources minérales, de pouvoir produire d'autres substances pour assurer plus de développement du secteur, mais aussi la résilience même du secteur par rapport au choc extérieur. Le deuxième défi auquel nous faisons face, c'est la transformation locale des produits miniers. Le renforcement des capacités, c'est une nécessité, parce que nous avons besoin, c'est un autre défi, d'une administration plus efficace. Le ministre précise qu'en 8 ans d'effort, la vision du chef de l'État a permis de sortir le secteur minier de sa léthargie en faisant de la Guinée l'un des trois pays producteurs de bauxite au monde. Abdoulaye Magasouba affirme aussi que la Guinée n'a jamais eu autant de projets de raffinerie d'alumine, aussi avancés que ceux qui le sont aujourd'hui.